... 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 Je ne vais pas tout prendre en direct. Moi, des fois, je parle bizarre. J'ai eu plus de bonheur que de déboire. Le début a été très dur parce qu'on est démarré avec pas grand-chose. Un moulin bricot, c'était pas terrible, bien sûr. Les gars, ils se lavaient dans les bassines. Le premier, il avait de l'eau à peu près propre, mais le dernier, c'était pas terrible. Vous savez, même dans les fossés, en bout, casser la glace pour se laver. Pas de vestiaire au départ, on a démarré dans des étapes à Arsène-Rousseau, pendant un bon mois, puis après on a mis d'argent de notre poche pour faire un vestiaire, pour faire deux vestiaires et puis un petit bar, quoi. Le strict minimum, ça a démarré comme ça. C'est quoi les questions ? Non, elle pose pas des questions à la con. Les premières licences à 8 ans, c'était la première équipe Poussin qui se créait à Saint-Gérion. Et à Bellevue, là-bas, c'était Charlot qui était au bar. Il me demandait ce que je voulais faire parce qu'il ne me voyait pas derrière la buvette. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu viens faire petit ? J'ai dit, apparaît qu'on signer une licence. Il dit, bah non, là, il faut avoir 8 ans. Je dis, j'ai 8 ans ou 7 ans. Donc il dit, on va voir quand même. On va te mettre un ballon pour voir si tu sais taper dans le ballon, parce que tu vois bien, t'es petit. Donc on avait été sur le terrain du fond, là-bas. Et je crois que j'avais dribbler tout le monde, donc j'ai pu signer ma première licence. J'étais à la première réunion du réveil chez Jacques Berthelot, à la première assemblée qu'il y a eu, de toute façon. Et après, j'ai toujours été supporter et joueur en vétéran pendant une quinzaine d'années sur le terrain du Moulin Bricot. Là où on prenait la douche dans le foncé, l'eau toute glacée, et bien ça marchait très bien. Et on avait les pattes très chaudes après, de toute façon. Et puis après, on finissait forcément au bar. Et voilà, et je suis toujours supporter encore en ce moment, et fier de l'être. Et je pense que si je suis arrivé, si je suis revenu au niveau dirigeant après avoir fait une pause de joueur, c'est que je me plaisais bien dans le club à l'époque, comme toujours d'ailleurs. Mais c'était un club où on sentait que c'était la famille, qu'on se connaissait tous. Il n'y avait pas de mouvement comme il y a actuellement de joueurs. Mais c'est vrai que nous, on jouait à Bellevue, c'était différent du Moulin Bricot ou du Gotha. C'était l'entre-deux, disons. Mais c'était bien aussi. Franchement, c'était super souvenir. Je jouais à l'époque dans le club voisin, à Ancenis. Et c'est vrai qu'à Saint-Gérion, j'ai vraiment connu un club, vraiment famille, qui n'existait pas à Ancenis. Et ça, j'avoue que les montées qu'on a pu faire, et voire même après, dans les années suivantes, même s'il n'y a pas eu des montées, plutôt des descentes, ça reste quand même des années où on a passé des bons moments. Le souvenir le plus marquant, c'est le premier match que j'ai fait en première à Saint-Herblain. Parce que c'était la première fois que je jouais avec l'équipe A, donc c'est vrai que c'était un petit peu plus marquant. Mais moi, quand je repense à Saint-Gérion, c'est pas tellement un match, c'est davantage, comme disait Jean-René, c'est plus l'ambiance vraiment famille, l'ambiance bon copain, où on avait vraiment plaisir à se retrouver trois fois par semaine le soir à l'entraînement. Et puis le dimanche, le match se prolongeait au-delà des heures raisonnables, bien souvent. Les anecdotes, oui, oui, on en a. Il y a une belle photo qui le rappelle, je pense, qui est là-haut. Surtout quand on faisait des, je pense que c'est aux cochons, je pense, des petites fiestas comme ça entre joueurs. Donc, on va dire, il n'y a pas de différence entre les personnes, on va dire, de B, de C, de A. C'est tout le monde, enfin, tout le monde y a un, en fait. On est tous vraiment guernon. Donc Gérard Mahé. Moi, si ça fait 29 ans, ça fait déjà bien longtemps. Mais je crois que Gégé, ça fait aussi un paquet de temps. Ça fait 22 ans. Gérard, 22 ans. Année d'arrivée en 1999, je crois. On était en DSR. Et puis, ma foi, on est toujours là. Un pilier du club, Gégé. Il parle tous les ans de vouloir arrêter un peu, mais on l'a tous les ans un peu avec nous. Hein, Gégé ? Je voulais arrêter, mais bon, ça va être dur. Je dirais, c'est surtout au niveau de la convivialité. Ça forme, je dirais, une grande famille. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Et bon, il y a beaucoup de respect. Bon, c'est dommage, je dirais qu'il y a une équipe dirigeante qui manage super bien tout ce club. Après, il manque peut-être un petit peu au niveau des joueurs de l'effectif sur tout ça. Sur ce que j'ai vu ces dernières années. Bon, j'espère que ça repartira. Il faut travailler dans l'optimisme, tout ça. Et avec un bon président, il faut le garder le plus longtemps possible. On était un groupe de femmes à l'époque pour les supporter. Les entraîneurs, il fallait qu'ils nous supportent sur le banc de touche. Ce n'était pas toujours facile. Parce qu'on parlait peut-être des fois plus fort que l'entraîneur. Mais bon, c'est des bons moments. On a passé vraiment de très bons moments sur le banc de touche. A belle vue ! Moi, j'ai le virus du foot parce que maintenant, même à 55 ans, je pratique encore. Avec les vétérans de Sagéréo. où il y a une très bonne ambiance. Et ben, on va remettre ça encore pour l'année prochaine. Si on peut courir encore. Moi, pour le réveil, je suis arrivé, j'avais 19 ans. Donc, je suis tombé amoureux. Donc, je suis tombé amoureux du réveil. Je suis arrivé en 2005, oui. Donc, excuse-moi Solène, mais bon, c'est ma deuxième femme le réveil. Il ne faut pas en poser des questions. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. A poincer avec Laurent Lepin. Donc là, tout le monde va rigoler parce que... Donc, j'étais remplaçant. On perdait 1-0. On perdait 1-0 de mémoire. Et puis, il me fait rentrer. Donc là, c'était l'ouragan, en fin de compte, l'orage. Et premier ballon, donc un dégagement du gardien. Moi, je m'apprête à vouloir la... Donc, je rentrais en défense. J'attaque la balle. Et là, mauvaise compréhension du ballon. La balle, elle vient taper le sol. Et elle me retape dans la tête. Un peu vidéo-gag. Alors là, forcément, pour une entrée remarquée vis-à-vis du public. Donc, c'est ça qui m'a... Enfin, ça me revient à l'esprit. Je me souviens de Blain. C'est la Coupe du District. Où ça m'a été assez formidable, quoi. Mais c'était bien. C'était bien. Tout a été bien. Moi, j'ai toujours trouvé tout bien dans le réveil. Sportivement, aussi, comme disait Serge, le fait marquant du réveil, la nuit finale à Blain. La finale aussi, ici, à Bellevue, contre la Chapelle-sur-Erdre. Autre fait marquant, on ne peut pas le nier, la fameuse victoire, le fameux derby en Coupe de France contre Anceni. Et là, on avait fait un superbe match avec pas mal de spectateurs. D'ailleurs, on avait été chercher une tribune pour la montée à Châteaubriand. Ce ne sont que des bons moments. On devait jouer, on était au niveau promotion d'honneur. Et on avait un match, entre guillemets, piège, comme on dit maintenant. Nous, on aurait dit pourri dans le temps. C'était au Loiret, un petit club de promotion de première ou première division. Ça devait être en Coupe de l'Atlantique, un truc comme ça, dans les premiers tours. où ils faisaient un temps détestable, de l'eau et tout ça. Les terrains n'étaient pas comme ils ont maintenant. Et il y avait une grande flaque d'eau, juste dans les 5m50 en plein milieu. Il y avait un gardien qui était un peu anecdotique, avec une espèce de vieille casquette, comme à Charlot de temps en temps. Et sur le corner, il y a Yves Salliot qui jouait en 5, qui montait beaucoup. Et j'avais dit à Yves, je lui ai dit, le ballon, c'est pour toi, je m'occupe du gardien. Alors donc, j'étais parti du point de pénalty, j'avais sauté dans une grande flaque d'eau. Donc le gardien, aveuglé par la flotte et tout ça, était en train de s'essuyer le visage et tout ça. Yves Salliot avait placé la tête au deuxième poteau, on avait gagné un zéro. Ça, c'était un bon souvenir. D'ailleurs, le gardien me courait après au milieu du terrain, une fois qu'on avait marqué. À Montfrangin, moi, j'adorais jouer avec lui parce qu'on se comprenait tous les deux. Bon déjà, depuis tout petit, comme il disait tout à l'heure, on s'est suivi. Donc, on savait ce qu'on avait envie l'un de l'autre. Bon, c'est vrai qu'il a commencé à jouer devant, après, il a fini à jouer derrière. On s'est retrouvés ensemble. Moi, je jouais dans les bulles, lui, je jouais derrière. Et c'était facile, on se comprenait très, très bien. On était quand même solidaires. Donc, si tu me fais mal, je te ferais mal. Ça sera le qui va arriver, quoi. Un peu l'effet qui se coule. Quand je suis commencé, c'était la DRH et la première saison, c'était une descente en PH. Et puis après, on a fait plusieurs années de PH. Le bon moment, à la limite, c'est presque sur un maintien où, je me souviens, on joue... Tiens, c'était derrière toi, là-bas, où on joue très lasé, je me souviens. Et je marque un but à la 92e, un but d'une victoire à 4-3. Alors, on se retrouve tous à sauter sur le côte, sur le côté, là-bas et tout. Et c'était... Donc, c'est peut-être le gros moment, en fait. Mais il y en a plein, des bons petits moments, ouais. Il y en a beaucoup. Ce qui m'a fait aimer le club, c'est plutôt les souvenirs. Les souvenirs de matchs qu'on venait tous les dimanches, gamins, regarder les matchs de la première en déplacement sur le Gotha et voir des joueurs d'exception, quoi, un petit peu, quoi, des modèles. Merci. Avec le soleil, c'est calme ? Ah ouais, super. Allez ! Super, super. Il y en a d'autres à passer, sans doute. Toujours par ici, au réveil, quand on n'a rien à faire le dimanche. Bon, on vient, ça dépend comment, hein. Mais bon, on en a gardé un bon souvenir. Surtout avec Popole, on a eu des bons moments. Oui, des bons moments. On s'engueulait, mais c'est pas grave. Et puis l'organisation des festivités, c'était rigolo, hein, parce que ça marchait à fond tous les deux. Avec Albert, c'était... Ah oui, mais il y avait toujours des gens avec nous à nous aider, hein. Tout le temps. Il suffisait de demander, on avait le personnel. C'était le bon temps. Des fois, on rentrait le matin, le dimanche matin, le lundi matin, des fois. On a arrêté chez Serge, chez Maurice, chez Serge, toute l'équipe. Toute l'équipe, c'était super, super. On avait... Ah, ça nous est arrivé, je crois, quand même. Mais on est rentrés une fois, il était vers deux heures du matin. Une fois, de chez Serge. Oui, une ou deux fois, mais ça arrivait assez souvent, quand même. Le métier de président du Réveil, c'était pas un poste facile. Surtout, après avoir pris la place, je veux dire, la piquer, remplacer Charlot, qui avait décidé d'abandonner. Il ne faut pas oublier que Charlot, il est encore présent, là. Toujours présent, d'ailleurs. C'était pas facile de le remplacer. Moi, j'avais connu Dominique dans une autre association. On a arrêté pratiquement en même temps. Et puis, les gars trouvaient que ça manquait un petit peu de présence féminine au sein du bureau. Donc, on est partis toutes les deux. Ils ne sont peut-être pas déçus. À trente et quelques années, je suis passé dans le bureau. Et j'ai été pistonné par un certain Serge Charnal. Qu'on a vu ce matin, d'ailleurs. Qui était aussi un peu mon modèle de dirigeant. Il faut pas qu'il soit trop loin, parce que moi, j'entends pas clair. Il faut voir. À ma gauche, Alexandre Glemin, qui joue à U13. Et à ma droite, Corentin Stéphan, mon gars, qui est en U13 également. Des souvenirs, il y en a plein. Ne serait-ce que l'organisation du tournoi en salle, parce que je m'en suis occupé pendant quelques années. C'est très prenant, mais c'est un beau résultat en général. Et puis, au niveau des jeunes, oui, il y a toujours des satisfactions. Je m'appelle Mélissa, et j'ai joué trois ans ici, au réveil. Et j'ai 15 ans. Ça s'est très bien passé. Je m'entendais déjà bien avec les garçons, vu que je jouais avec eux à l'école. Et en fait, j'ai dû arrêter à la fin, en U13, parce que je pouvais pas aller en U15. Et donc, du coup, je suis partie aller avec les filles. On s'est bien amusés, hein. Surtout mercredi ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu mercredi ? Le tournoi. Le tournoi, où ça ? À Saint-Marc-de-desert. Et puis, vous avez fini combien ? Premier. C'est vrai ? Oui. Génial. On a passé une belle année, c'était rigolo. On pleurait de joie quand on avait fini premier. Tout le monde se jetait sur nous, c'était rigolo. C'est pas mal d'apprendre aux jeunes comment faire, la façon de se déplacer, comment exécuter les gestes et tout ça. C'est assez bien pour avoir. Après, ce sera l'avenir du club. Moi, j'aime bien faire partager ça. C'était vraiment le club, bande de copains. Donc, du coup, moi et tous mes copains, on s'était inscrits là. Comme ça, on devait avoir 7 ans. Et puis, depuis, c'est toujours resté. J'ai passé toute ma carrière de football, on va dire, à Saint-Gerion. Donc, comme je disais tout à l'heure au président Patrice Aubin, j'ai commencé à l'âge de 7 ans et j'ai terminé en loisirs à 32 ans. Et puis après, par la force des choses, on s'occupe des gamins puisque c'est génial aussi de passer du temps avec eux. Et puis, comme le disaient les enfants, les maîtres mots qui me marquent, c'est se faire plaisir, le collectif, pleurer de joie à la fin d'un tournoi parce que voilà, c'est génial. Il y en a quand même pas mal qui me marquent au réveil. Entre autres, une satisfaction, c'est tous les jeunes qu'on a pu former au niveau du club. C'est quand même une grande source de satisfaction. Il y en a devant moi des jeunes comme Peuillot, des jeunes comme Pichot, Christophe, d'Ebène, qui sont venus intégrer l'équipe avec les anciens. Et il y en a d'autres. Et ça, c'est une grande satisfaction au niveau du réveil, une grande force. Mais c'est vrai qu'avec les équipes de jeunes, moi je reviendrai, j'ai connu des bons bons moments. Notamment des matchs de coupe, on s'était qualifié à Pouillet là-bas où je suis passé sous la douche. Ici où on m'atteint les cheveux en jaune, jaune-orange. C'est vrai qu'il y a eu des bons moments. Et puis aussi, je dirais, il y a eu un bon moment au niveau du réveil aussi, c'est quand on a accueilli l'équipe de la sélection de Madagascar, qui est resté plusieurs jours ici, qu'on accueillait les jeunes chez nous. C'était sympa ça. Et puis voilà, le réveil pourra perdurer, en quelque sorte, c'est ça. J'espère que ce 8 juin, ça sera l'occasion de faire vraiment une belle fête. Voilà, dans un esprit de famille, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, de retrouver des anciens du RSG, ça va vraiment être très sympa. Comme le du club, avec Bibi, le président, le club, c'est une grande famille. C'est une grande famille avec que des canards. Mais bon, avec toute l'équipe de dirigeants, du bureau, des entraîneurs et tout ça, on arrive à prendre notre plaisir. Puis pour le plaisir de tout le monde. Et surtout, spécialement, je dirais aujourd'hui, puis pour les 50 ans du réveil. Ça fait spécialement plaisir quand je vois les gens qui sont venus, qui seront présents sur cette petite vidéo. Moi, ça me fait chaud au cœur. Comme j'ai toujours dit, c'est que le réveil reste encore une très grande famille. Que tout le monde peut y prendre du plaisir. Que ce soit sur le terrain, derrière un bar, pour donner un coup de main, monter une bâche. Tout le monde y trouve du plaisir. Et ça me paraît très important. Et puis 50 ans, c'est beau. Et puis quand je vois le monde qu'il y a autour de nous, là, ça fait hyper plaisir et chaud. Donc allez le réveil. Moi, tu ne penses qu'on est nu à la réveil ? Bien sûr, une toute finisse ! Allez les canards. Les canards, les canards. Allez les jaunes ! Oh les Saint-Gyrion ! Bon ben merci. Merci à vous. Merci à tous et... Et vive le réveil quoi. En quête. Coupé. Coupé. Encore en plus. Encore quand, c'est pas bon. Coupé. 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 Sous-titrage ST' 501